Et bien salut à toutes et à tous, c'est The Sport Gamer et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors avant de commencer la vidéo, je m'excuse si jamais vous entendez un petit bruit, un petit bruit d'aspirateur ou un truc du genre. Mais au montage je mettrais une petite musique comme ça, vous l'entendrez pas. Bref, en tout cas vous l'avez remarqué c'est pas vraiment un tutoriel, c'est plutôt une vidéo informative, explicative et annonce. Puisque je viens tout juste de voir en fait dans ma page des fonctionnalités Youtube qu'il m'est possible en fait de mettre ma chaîne payante. Alors rassurez-vous, ma chaîne sera toujours gratuite, je vais vous expliquer en quoi cela consiste. En fait Youtube vient de rajouter l'option pour que nous, Youtubeurs, en tant que Youtubeurs, nous puissions mettre notre chaîne payante. C'est à dire que si par exemple, je prends l'exemple, si jamais je mets ma chaîne payante, et bien pour regarder mes vidéos, vous aurez besoin de vous abonner à ma chaîne, de payer un abonnement mensuel, et c'est moi qui mettrai le prix. Voilà ce que c'est un peu. Donc à savoir que pour l'instant il n'y a pas encore vraiment de chaîne payante, ça n'a pas tardé à arriver à mon avis. A mon avis, selon moi, selon mon avis, il n'y a pas énormément de chaînes de grands Youtubers qui vont venir payantes, puisque c'est quand même, Youtube est à la base une plateforme de vidéos, de partage gratuit et libre en fait. Donc je ne vois pas pourquoi tout le monde se mettrait à mettre des abonnements. En sachant qu'il y a toujours des gens qui, comme, on va prendre le, ouais non, en fait pour mettre sa chaîne payante, il faut automatiquement avoir 10 000 abonnés. C'est ce qui est marqué, je ne sais plus où, dans la page des abonnements. Dans la page des fonctionnalités, voilà. Dans la fonctionnalité abonnement payant, vous avez, pour activer cette fonctionnalité, votre chaîne doit compter au moins 10 000 abonnés actifs. Donc voilà. Donc, on va y passer. Alors, pour ceux qui voudraient en savoir un peu plus et regarder et lire un peu plus, je vous invite à aller dans la description. Je vais vous mettre le lien de cette page et vous serez dirigé sur cette page. Vous avez toutes les réponses auxquelles vous pourriez avoir. Donc, on va voir ça un peu. Donc, pour créer une chaîne payante, il faut activer les abonnements payantes sur notre compte Youtube, créer une chaîne payante, créer une ou plusieurs offres et mettre du contenu en ligne sur la chaîne. C'est un peu logique. Activer les abonnements payants, je suppose, à mon avis, enfin, je suis même sûr que c'est la fonctionnalité. Ensuite, créer une chaîne payante. Alors, il y a ça ici. Alors, pour créer une chaîne payante, accéder, cliquez sur le bouton, créer une chaîne payante. Bon, non. Finalement, non, je ne vais pas vous expliquer un peu comment faire puisque c'est plutôt une vidéo un peu explicative et informative. En tout cas, vous aurez dans la description le lien de cette page où vous aurez toutes les réponses. En tout cas, moi, si vous voulez mon avis, en tout cas, Youtube a fait une grosse gaffe sur ce coup-là puisque si Youtube commence à devenir une source de revenus sûre pour tout le monde, non, ça ne va pas le faire. Bien heureusement, il faut qu'il y ait 10 000 abonnés actifs Donc, voilà. Enfin, c'était une petite vidéo informative pour ceux qui ne l'auraient pas vue ou pour ceux qui ne le sauraient pas. Donc, en tout cas, si vous avez 10 000 abonnés et que vous tenez une chaîne active, selon moi, à mon avis, vous ne devriez pas faire ça. Youtube, c'est quand même un centre de partage libre et gratuit. Ça a toujours été comme ça. Je ne vois pas pourquoi Youtube implante ça comme ça aujourd'hui. En tout cas, j'espère que Youtube sera toujours un bon site où je pourrais mettre mes vidéos et mes tutos et mes gameplays. En tout cas, je vous dis à la prochaine. Abonnez-vous, c'est gratuit. Mettez un petit pouceur si vous avez aimé, si vous êtes content d'avoir ces petites informations. Mettez un petit commentaire si vous avez quoi que ce soit à dire. Si vous avez votre avis, si vous voulez dire quoi que ce soit ou si vous voulez poster votre avis, mettez-le en commentaire. En tout cas, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Allez, ciao les gens !